Tout d'abord, évitez de tondre trop régulièrement votre jardin. Laissez des espaces en libre évolution pour accueillir les insectes et autres animaux. Limitez l'éclairage extérieur à la durée de votre présence. Et bien sûr, évitez d'utiliser des produits toxiques. Sachez que les insectes ont leurs plantes favorites. Nous vous conseillons donc de planter différentes essences en privilégiant l'origine locale. Cela permettra une floraison étalée du printemps à l'automne qui fournira pollen et nectar sur une longue durée. Non, ce n'est pas forcément une solution. Mais si vous investissez dans un hôtel à insectes, il est impératif d'avoir des trous de 8 mm ou moins. Et si vous le fabriquez vous-même, utilisez du bois non traité d'essence locale. S'il favorise quelques espèces communes, ces hôtels à insectes facilitent aussi l'action des prédateurs, des parasites et des maladies. Privilégiez donc des solutions simples et naturelles, comme des tas de bois, de pierres, de feuilles, du foin, des arbres morts disséminés dans le jardin ou encore des mares et des haies diversifiées. Les pollinisateurs y seront bien mieux accueillis. Sous-titrage Société Radio-Canada